Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook de la bibliothèque de Bièvre. Comme vous le savez probablement déjà, notre bibliothèque est fermée complètement depuis hier en raison des mesures évidemment de sécurité qui ont été prises au niveau sanitaire. Et évidemment ça nous attriste beaucoup parce que le travail aussi de près et de contact avec le lecteur est vraiment important pour nous et aussi évidemment très plaisant. Donc voilà, on est triste à cet égard mais voilà, on a souhaité prendre des précautions qui s'imposaient pour notre santé à nous mais aussi pour la vôtre et voilà, pour apporter notre pierre à l'édifice dans le cadre de la solidarité qui est en train d'être activée pour le moment par tout le monde. Donc voilà, c'est aussi dans ce cadre-là que le club de lecture a été annulé vendredi dernier et donc cela induit que au plus tôt le prochain club de lecture sera fixé au 24 avril si la situation évolue positivement évidemment. Et donc voilà, moi j'ai pensé que le club de lecture étant annulé et la bibliothèque étant fermée, ça n'empêchait pas pour nous de recréer une espèce de simulacre de club de lecture et donc c'est ainsi que je vous propose de découvrir, enfin de vous faire découvrir quelques lectures que j'ai ici sur le côté et que je vais entamer ici dans les prochains jours. Donc ici je vais commencer par vous présenter ce livre-ci qui est un livre qui s'appelle Bondré et qui est écrit par André Amichaud. Donc ici on est sur de la littérature canadienne de type polar, thriller, thriller plutôt psychologique, ambiance années 60 donc au Canada. C'est un roman qui est primé, qui a été pointé par le jury du prix SNCF du Polar en 2019 et par différents prix canadiens. Donc voilà, c'est paru au sein de la maison d'édition Rivage, qui est une maison d'édition française et plus particulièrement dans la collection Rivage Noir qui met en valeur principalement du polar et du roman noir. Donc voilà, je vais lire avec vous le quatrième de couverture. A l'été 1967, une jeune fille nommée Zaza Mulligan disparaît dans les bois entourant Boundary Pound, un lac situé à la frontière entre le Québec et le Maine, rebaptisé Bondré, par un trappeur qui y a vécu une tragique histoire d'amour. Les recherches s'organisent et Zaza est bientôt retrouvée morte, la jambe prise dans un piège à ours rouillé. L'enquête conclut un accident, mais lorsqu'une deuxième jeune fille disparaît à son tour, l'inspecteur Michaud se dit que les profondeurs silencieuses de la forêt recèlent d'autres pièges. Donc Bondré a reçu le prix du gouverneur général du Canada, ainsi que le prix Saint-Pacôme dédié au roman policier. Il a également reçu le prix des lecteurs qui est du polar 20 minutes. Et alors le magazine Lire stipule que Bondré est d'une puissance rare, attention, révélation, rien que ça. Donc moi personnellement ça m'a donné envie de le lire. J'ai commencé un petit peu, c'est vraiment plutôt prometteur, une belle écriture, une belle ambiance. Un style qui est un peu particulier dans la mesure où il mêle la double langue, qui est celle du Canada, français, anglais. Et donc voilà, ça donne un résultat, en tout cas un début de résultat, qui est plutôt prometteur, à mon sens. Le deuxième livre qui est sur ma liste, c'est La maison d'Emma Becker. Emma Becker vit à Berlin, elle a 30 ans, et elle a déjà deux romans à son actif. Et elle a la particularité d'avoir passé deux ans dans une maison close. Donc ici, on aborde clairement le sujet de la prostitution par le prisme particulier d'une auteure qui l'a vécue. Donc ça, c'est peut-être la particularité du roman, qui est une autofiction. Donc c'est le récit de sa propre histoire. Et voilà, donc c'est un sujet qui a souvent suscité la curiosité du lecteur, et qui a été abordé quand même souvent dans l'histoire de la littérature. On pense à Nana, Boules de Suif, La dame aux camélias, enfin voilà. Donc voilà, ce livre-là m'a interpellée, et j'ai eu envie de le lire. Donc voilà, pour le deuxième. Et alors, du côté ici des documentaires, plutôt, j'ai ici deux romans, enfin deux romans, non, deux documentaires, justement, voilà, que j'ai bien envie de lire. Donc d'une part, Histoire du poil, donc ça c'est plutôt amusant. C'est un livre qui a été conçu par des universitaires, qui retrace à travers toute l'histoire le rapport de l'homme à sa pilosité, à ses cheveux, voilà. Voilà, donc de l'Antiquité jusqu'à nos jours. J'ai commencé, c'est plutôt intéressant. Et alors ici, c'est un livre de Pascal Pic, qui s'appelle Sapiens face à Sapiens. C'est aussi un documentaire. Donc Pascal Pic, il est paléontologue au Collège de France, et il fait ici, je pense, sans me prendre trop de risques, un clin d'œil à la série Sapiens, qui a été écrite il y a quelques années par Yuval Harari, qui a rencontré beaucoup de succès en bibliothèque. Et donc ici, je pense qu'il propose aussi sa version, de cette histoire de l'humanité qui a déjà été traitée par Yuval Harari. Et voilà, donc ça, je n'ai pas encore commencé, mais c'est en projet. Voilà, donc comme ça, vous en savez un petit peu plus sur mes projets de lecture. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de courage pour la situation qui se présente à nous pour le moment, de belles lectures, dans la mesure du possible, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada